La décision du tribunal administratif a surpris les habitants des quartiers cités des Espagnols bachasses et orchidées. Ce n'est pas encore cette fois-ci que l'eau de ville et le tout à l'égout arriveront dans ce petit coin de Nîmes. Mais après plus de 50 ans de bataille, il en faut plus pour décourager ses citoyens à la volonté bien trempée. Nous allons continuer à donner une dimension un peu plus importante à ce dossier. Une dimension européenne avec le dépôt d'une plainte au niveau de la cour européenne, la cour d'appel bien sûr. Et ensuite ce dialogue où nous allons demander aux élus d'arrêter de stigmatiser ce quartier. C'est un quartier qui a une dimension de village, 500 habitants. C'est un quartier qui mérite le tout à l'égout parce que nous sommes entourés de tout à l'égout à 200 mètres là devant nous et là à l'autre côté de l'autoroute. Il n'y a pas de raison que nous soyons stigmatisés ainsi et qu'il y ait rupture d'égalité entre des citoyens ni moins que nous sommes. Ce n'est pas possible. La nappe phréatique qui alimente les 200 maisons est polluée par les intrants agricoles mais aussi par leurs propres fosses sceptiques. Difficile à mettre aux normes. Des familles sont contraintes de boire de l'eau en bouteille. Une situation anachronique alors que la Convention européenne des droits de l'homme consacre l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. La France est signataire de cette convention. Donc aujourd'hui on s'étonne qu'elle ne mette pas en application le droit européen et que nous n'ayons pas l'eau ici. En plus de l'action en justice, l'Association des habitants continuera à réclamer une table ronde en préfecture pour tenter enfin d'aboutir à une solution.